Musique Chaque année, on a un rendez-vous pour rendre hommage aux policiers qui sont morts pour la France. Et à cette circonstance-là, on rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire et que le métier de policier, c'est un métier qui est dangereux. Et que tous ceux qui sont dans ces postes importants et utiles à notre société pour garder la sécurité et la tranquillité publiques, eh bien, risquent leur vie. Et aujourd'hui encore, nous avons eu l'occasion d'entendre le nom de ceux qui ont donné leur vie depuis ce début d'année pour que nous, nous soyons en sécurité. Et puis, en cette circonstance-là, notamment aujourd'hui, il y a eu une remise de médailles. Et j'ai eu l'honneur et la fierté de décorer une femme, Madame Léthillac, commandant Léthillac, de la médaille de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est un grand honneur parce que c'est une des plus hautes distinctions qui soit donnée par la République. Et là, quand la République reconnaît la qualité du travail fourni par quelqu'un ou la qualité d'engagement de quelqu'un pour la société, pour l'intérêt général. Alors, en tant que femme, eh bien, il m'a été agréable d'avoir été choisie à cet effet pour pouvoir lui remettre ses insignes qui sont pour elle une belle reconnaissance de la République. Et surtout aussi parce que ses mérites ont été reconnues pour tout ce qu'elle a fait, les risques qu'elle a pris. Et ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours tout le temps reconnu. Et en outre, il y a souvent parfois une petite suspicion sur la capacité à faire des femmes dans des métiers qui étaient jusqu'ici ouverts aux hommes. Alors, on a pu entendre à la lecture de son parcours qu'elle exerçait de façon exemplaire son métier. Et je suis fière d'être sa marraine. Et voilà, c'est une cérémonie en la mémoire des policiers morts pour la France, mais aussi pour rendre honneur à l'ensemble des fonctionnaires de police qui, tous les jours, en métropole, en Guadioupe et dans toutes les parties du territoire, sont au service de nos concitoyens pour garantir la paix et la sécurité. Oui, oui, c'est un grand honneur parce que tous nos collègues sont mis à l'honneur. Vous avez pu voir des distinctions comme les 35 ans de fonction publique, de fonction policière, les 20 ans également. Vous avez pu voir des fonctionnaires distingués aussi sur la médaille de la sécurité intérieure. Et puis, moi-même, j'ai eu l'honneur de recevoir la Légion de l'Hommeur. Donc, effectivement, c'est un grand moment pour l'ensemble de la communauté policière. C'est une cérémonie traditionnelle qui a lieu chaque année en hommage et en mémoire aux policiers morts pour la France. C'est pour ça que vous avez noté qu'au cours de la cérémonie, on cite notamment les victimes des 12 derniers mois. Cette année, beaucoup de personnes et de fonctionnaires de police de toutes les directions ont été récompensées, avec en particulier un commandant de police, le commandant Rachel Lintillac, qui s'est vu promu à l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est un officier qui a une carrière exemplaire de près de 30 ans et qui est actuellement chef de circonscription sur Cap-Ester-Bélo, en sécurité publique. Vous avez vu également qu'il y a eu une médaille de la sécurité intérieure pour un brigadier de police, un costaud des costauds, puisque c'est le brigadier Régnat, et qui appartient au groupe d'intervention de la police nationale. Ce groupe, il est très important parce qu'en Guadeloupe, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle une troisième force d'intervention. C'est-à-dire qu'en cas de tuerie de masse, de problèmes d'attaques terroristes, avec usage massif des armes, nous avons une capacité de riposte par le biais des brigades anticriminalités ou par le biais de la compagnie départementale d'intervention, ça c'est le deuxième niveau. Mais un troisième niveau d'intervention, qui est celui du groupe d'intervention de la police nationale, et le brigadier Régnat a été récompensé aujourd'hui la médaille de la sécurité intérieure. Et puis il y a eu des différentes médailles de la police nationale pour récompenser 20 ans ou 30 ans ou 35 ans de carrière, de carrière sans faute, avec des faits d'honneur, des faits d'armes, mais en tout cas sans faute administrative. Ils ne sont que des policiers valeureux, engagés au service de la population, qui ont été récompensés aujourd'hui. Ah oui, plutôt de la cérémonie, oui, parce que la suite... Écoutez, c'est une cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France, qui a lieu tous les ans, et à l'occasion de laquelle, en France et en Guadeloupe, comme en France et partout ailleurs, on a remis des médailles pour récompenser des policiers qui ont accompli des actes particulièrement méritants cette année. Oui, c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans, et les remises de médailles, elles n'est pas forcément toujours aussi importantes, parce qu'il faut une fois de plus avoir accompli des actes importants pour de l'année. Donc c'est en fonction des années, il y a plus ou moins de policiers qui sont décorés, mais cette année, je trouve qu'en Guadeloupe, il y en a particulièrement beaucoup.